Vous avez écouté ça, cette lecture-là ? Vous avez suivi ? Oui. S'il vous plaît, j'ai pris sur... Je vous écoute. Vous avez suivi ? Vous avez suivi ? Alors, à votre arrivée, le portail était-il ouvert ou fermé ? J'ai répondu, j'étais fermé. À mon arrivée comment ? Le matin ? Le matin, oui. Le matin ? Oui. Pendant que je sensibilisais ? Bon, je ne parle pas de sensibilisation, je ne parle pas du motif de votre présence là-bas. Je ne parle pas de précision, si au moment où vous veniez, le portail était ouvert ou encore fermé ? Je ne comprends pas réellement ce que vous voulez. Posez la question telle que ce soit se posée. Je ne comprends pas. D'accord. Je vais m'y éventuer. Quand vous êtes arrivé au stade, le portail était-il fermé ou non ? Je suis arrivé au stade deux fois. C'est pourquoi je voulais que vous me précisiez dans le temps. Le matin, ça a commencé par le matin ? Le matin, j'ai dit sûrement oui, parce qu'il n'y avait personne, c'était fermé, c'est sûr. Sûrement oui, ça peut être sûrement non. Avez-vous constaté si c'était fermé ou non ? Mais je n'étais pas venu pour le constat, donc je n'ai pas fait ce constat. Donc, vous ne pouvez pas préciser si le portail était fermé ou non ? Aucune idée par rapport à cette question, comme je l'ai dit hier. D'accord. Comment entendez-vous par cette expression « on s'est croisé » ? Qu'est-ce que ça veut dire « on s'est croisé » ? Je pense que le croisement ou la rencontre, c'est différent. On s'est rencontré. Croisé parce qu'on venait de sens différent. C'est quand on dit « on s'est croisé ». Si on s'est rencontré, c'est la même chose. On ne veut pas se rencontrer avec quelqu'un ou croiser qu'avec quelqu'un qui te suit, en machin. Bon, moi, je ne suis pas là pour définir les mots. Je reste dans le cadre de cette expression relativement au paix qui vous sont reprochés. Lorsque vous dites « certains de vos éléments étaient restés derrière pour sécuriser les commerces, tout ce qui s'en suit », et que par la suite, il est aussi avéré que « certains de vos éléments étaient devant », est-ce qu'il y a une façon de les sécuriser ou une façon, justement, de pouvoir contenir les manifestants pour les prendre à nos tâches ? En fait, c'est ça. S'il vous plaît, si vos éléments sont devant et derrière, alors que les manifestants sont au milieu, c'est ce que vous appelez sécurisation ? C'est ça la sécurisation ? C'est une question ? Oui, évidemment. Mais ce que vous venez de dire ne vient pas de moi. Dès que les hommes étaient devant, ils étaient derrière, c'est vous qui ménagez tout. Moi, je ne sais pas, je m'attendais à une question par rapport au stade, ça ferme tout ou non. On était là-bas, vous êtes sortis, allez de l'autre côté. Et ça, ce que vous venez de dire n'engage que vous, je n'en sais rien du tout. D'accord. Quelle est la question, maître ? Oui, ça va être ma question. Pourquoi, après que vous ayez appris qu'il y a eu des morts, vous n'avez rien initié pour comprendre effectivement ce qui s'est passé ? Vous vous êtes contenté de la seule information relativement à tout ce qui s'est passé au stade ? Quelle information, parce que je ne comprends pas ? Oui, vous avez appris par la suite qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Mais j'ai dit tantôt que pour la salutation des blessés, je ferais partie de l'équipe qui est passé, c'est tout le monde qui est parti saluer ce jour-là. Ça, je te dis. Mais la suite que vous demandez, je ne sais pas. Je pense que j'ai pu jouer ma partition. Le reste là, je n'avais pas d'informations comme quoi il y a eu ceci, il y a eu cela. Les blessés, d'accord, ils ont été salués officiellement à la face du monde devant les médias. Et j'y étais. Je pense que j'ai beaucoup joué comme rôle. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Monsieur Kamara. Oui. Vous étiez un grand responsable très proche du président Dadis. La journée du 28 septembre, vous vous êtes rendu très tôt à l'esplanade, comme vous l'avez dit. Vous saviez auparavant qu'il y a eu un meeting qui était programmé. On a tenté en vain de déprogrammer. Mais vous dites malgré tout que personne ne vous a envoyé. Vous êtes parti de vous-même. Ensuite, vous êtes à la tête du prestigieux et importants services spéciaux. Etant beaucoup d'endarmes et de policiers. Mais malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas chargé de maintien d'ordre. Troisièmement, vous étiez au stade avec vos hommes. Mais malgré tout, c'est ces messieurs Tomba et ces hommes qui ont tiré. Vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas blessé. Et puis vous dites qu'on n'avait ni vu, ni blessé, ni cadavre. Est-ce que ça doit aboutir à une question ? Est-ce que vous estimez qu'en procédant ainsi, vous êtes en train de collaborer pour la manifestation de la vérité ? Il y a trois questions ou quatre questions, non ? Non, c'est une seule question. Ah, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas compris la question, la dernière. Je peux reprendre. Oui, la dernière question. J'ai dit, vous étiez au stade avec vos hommes. Maître, posez directement la question, s'il vous plaît. Mais vous avez dit que c'est messieurs Tomba et ces hommes qui ont tiré. Vous, vous n'avez rien vu. Est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous collaborez pour la manifestation de la vérité ? S'il vous plaît, Maître. Oui, monsieur le Président. Vous avez vu, personne n'a compris la question. Si vous commentez déjà trop avant de poser la question, ça va être confondu. Est-ce que vous pouvez directement poser votre question ? Parce que vous avez déjà fait le commentaire. Vous pouvez maintenant poser directement la question. La question est de savoir, est-ce qu'en Niantou, alors que vous étiez au stade avec vos hommes, en résétant tout sur les hommes de messieurs Tomba et ses hommes, est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous contribuez à la manifestation de la vérité ? C'est ça ? Oui. D'abord, je ne nie pas. Je ne reconnais pas, ça c'est d'accord, mais je ne nie pas. Nier quelque chose, c'est de le faire et ne pas le reconnaître. Je ne peux pas nier. Pour moi, à mon entendement, en tant qu'un militaire, je n'ai rien du tout. Ce que je dis est limpide. Ça vient de ma conscience. N'oublie pas que je suis un militaire et que ma conscience est vraiment ardente. Donc, mon esprit est sain. D'accord. La dernière question, en ce qui me concerne. Vous avez dit hier au moins par deux ou trois fois qu'après le stade, vous êtes répartis à la maison, en passant par la Seigneuse, pour faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, vous amusez avec votre fille. Question. Alors que, auparavant, vous avez extirpé le leader qui était blessé. Est-ce qu'on peut estimer, dans ce cas, vous êtes parti, vous amusez avec votre fille, pendant qu'on était en train de tuer les fils des autres ? Question. Oui. Je pense que vous, vous n'avez pas compris, ou vous n'avez rien compris, parce que si vous confondez, déjà des actes du matin à ceux du soir, et que vous confondez, de faire que je suis parti du manger, et après que je me suis séparé avec les leaders, et vous confondez au moment où les gens tirent au stade, je me dis que ça ne sert à rien de passer la journée à parler, vous n'avez rien compris. Vous voulez que je vous donne des explications encore ? Oui, vous pouvez donner. Non, j'ai déjà tout dit par rapport à ça. C'est bon, M. le Président. Merci, M. le Président. Mon colonel, je voudrais savoir, le groupe de gendarmes qui était avec vous au stade du 28 septembre, avec quel type d'armes ? Le groupe de gendarmes qui était avec vous au stade, avec quel type d'armes ? Les armes qui étaient avec ces groupes, c'était quel type ? Est-ce que je n'étais pas avec un groupe de gendarmes au stade ? Vous n'étiez pas avec un groupe de gendarmes ? Oui. Permettez-moi, peut-être que vous allez vous rappeler, puisque ça fait longtemps, je vais vous lire une déclaration de M. Baouri, qui dit ceci. Au stade, il y avait des militaires, notamment des béreux rouges et d'autres corps, qui n'avaient pas de tenue spécifique.